Pour la première fois retourné au sanctuaire, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde et pendant tout temps, presse-moi et c'est moi-même qui vais parler, moi il va parler de la transformation. Comme quelqu'un nous connaît très bien, mais avisez-nous que la série que vous commencez va continuer pour quelques semaines. Nous, il va parler des matéans de transformer par sa grâce. C'est le titre du message. Transformer par sa grâce. Ce matin, nous allons parler d'un sermon intitulé « Transformed by His Grace ». Il y a un serviteur que nous voulons servir avec les matéans. Il y a un serviteur particulièrement bien-known que je vais utiliser constamment. Et nous voulons parler de un homme que vous avez aimé en pile. Dans le milieu évangélique. Il n'a pas besoin de recommandations. Il écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Il y aurait l'Élie, l'apôtre des païens. Il est appelé l'aposte des pagans ou non-believers. Et avant sa conversion, il y a participé dans la mort d'Étienne. Étienne, c'était un homme juste qui a parlé de Jésus-Christ. Et à cause de son message évangélique, il y a été l'apidé. Ça veut dire, tu es la coutre roche. Et non ça, c'est dans le pied qu'il y a été la radio qu'il y a été retiré sur eux-mêmes. Il y a été l'apôtre des païens. C'est une coutre roche pour tuer lui. 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 Il y a été l'apôtre des païens. Il y a été l'apôtre des païens. Appelé Saul de Tarsus. L'été 20 juin de Jésus-Christ. Selon l'histoire, actes des apôtres, chapitre 9. Et actes des apôtres, chapitres 21 et 22. Pourtant, cet homme a tout souffert pour Christ. Et c'est le même, nous voulons montrer au matin, que les vivres ont la vie transformée. Et c'est le homme que nous allons utiliser comme modèle de la vie transformée. Mais c'est ce que l'homme a dit et que je lis pour le même matin. C'est ce qu'il dit, et je trouverai. J'ai toujours le même raison pour mettre confiance en lui. Si l'autre monde croit qu'on a mettre confiance en lui, on peut faire ça plus plus de ce que l'on a. Parce que yon a eu 6 consignements sur 8 jours. Nous sommes dans la race d'Israël. Nous sommes dans la tribu Benjamin. Mais même c'est Hebreux. Il y a eu bon gens Hebreux. Quand tu as fait la loi, c'est dans un secte pharisien quand tu as zèle pour l'évangile tu as fait l'église pour l'église pour l'église quand tu as la loi même tu n'as pas de reproche pour moi mais bagaise sa qui est pour moi même c'est un gain à cause de Christ tu as gardé tant qu'on perd c'est peut-être pour moi capable de gagner Jésus-Christ, Seigneur à cause de lui même m'en renonce à tout bagaise sa yo et m'en considéré yo tant qu'on labou peut-être pour m'en kage Christ et comme capable de trouver dans lui même pas avec justice pame sa qui sorti dans la loi mais avec sa qui sorti dans la foi en Christ justice sa excusez moi justice sa qui sorti kote mon Dieu ya dans qui nous mettez la foi nous pour m'en capable de connaître Christ et puissance résurrection et communion souffrance pour m'en capable de venir ici m'en capable pas vrai même gens avec Christ pour m'en capable de arriver net qu'on est à faire résurrection parmi moi par le Seigneur en Philippiens 3 verset 4-11 we read it for you earlier but we'll read it again I too however would be subject to putting my confidence in the flesh if anyone else believes that he can confide in the flesh I can do so much more me circumcised on the eighth day of the race of Israel of the tribe of Benjamin Hebrew born of Hebrews as for the law Pharisees with zeal persecutor of the church irreproachable with respect to the justice of the law but those things that were for me gained I look at them as a loss because of Christ and even I look at all things as a loss because of excellence of the knowledge of Jesus Christ my Lord for whom I have renounced everything and I look at them as mud in order to gain Christ and to be found in him not with my righteousness that which comes from the law but with that which is obtained by faith in Christ the righteousness that comes from God through faith in order to know Christ and the power of his resurrection and the communion of his sufferings becoming conformed to him and his death to achieve if I may the resurrection of the dead Paul the Seigneur Freem comprendre très bien sa Paul abdi la matin brothers and sisters understand clearly what your pastor Paul is saying Paul grandit na religion juive la Paul he grew up in Judaism and lirivet na point mème kote ke pozisyon ni son Farisien ke l'de he came to he rose up to the rank to becoming a Pharisee sa ve di l'iteyo legalis lor considere religion juive la this means that he was a legalist if you are considering that the practice of Judaism he used the practices of Judaism to persecute the church of Christ he was very much embedded in the tradition of the Jewish practice and because of that he considered the Christian as a secte and he was merit according to apothe Paul who was punished and because of that he considered the Christian as a particular sect and they were deemed to be persifical so he went to and so he sought after them and he persecuted them he even participated in the stoning death of Stephen and the apothe Paul confess that it wasn't the same who did Christ but it Christ who did him in the act of the apothe the chapter 29 and the chapter 22 Paul parles nous comment rencontrer le Seigneur Jésus Christ he explained to us how he met the Lord Jesus Christ he was traveling on the road to Damascus he had a let me to perse chrétien he had a letter that he had to deliver this letter was entailing the persecution of the believers he was in the perse of the chrétien he was traveling by horse he was traveling by horse chrétien he 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 fell at his horse he fell off the horse he at the point he heard a voice calling he asked Et voir et pour lui, c'est Jésus qui va persécuter. Le Seigneur Jésus est allé à la rencontre de Saul de Tars. Et lui révélait lui à Saul de Tars. Et par un moyen sain, Saul de Tars arrivait qu'on est le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur lui et Sauveur lui. Et je voulais aller dans le premier point pour le même matin. Il y a deux bagailles que je voulais porter à l'attention au matin. Il y a deux choses que je voulais vous apporter. Il y a une transformation sans une vraie et sincère répandance. Pour l'ensemble, il y a une transformation si on ne peut pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. vous ne pouvez pas être transformé sans la connaissance de Jésus-Christ. Premièrement, la transformation c'est pour tout le monde. Premièrement, la transformation c'est pour tout le monde. Il y a trois groupes pour tout le monde. Je veux vous donner trois groupes de personnes. Les qui ne sont pas chrétiens. Les qui ne sont chrétiens mais qui sont chrétiens mais qui sont fallent avec mon Dieu et qui ont besoin d'entrer plus fort avec le Seigneur. changez bien le samedi matin. Les qui ne sont pas chrétiens avec mon Dieu premièrement. Les qui sont chrétiens qui sont tombés et qui sont chrétiens et qui sont chrétiens qui sont chrétiens avec mon Dieu et qui veulent qu'on a une petite vie. Tous les trois groupes de personnes ont besoin de transformation mes chers amis. ça veut dire transformation c'est pas pour les groupes liés et pour les groupes sous-côtés transformation c'est pour nous tous qui a servi le Seigneur c'est pifon, pifon, pifon qui est capable d'entrer dans le Seigneur pifon, pifon et pifon qui est place pour aller toujours dans le Seigneur mais là le Seigneur révélé à vous même là le Seigneur parlait à vous même transformation ça la prend place là où obéit à la roi du Seigneur donc la transformation qu'il n'a pas les matins c'est un changement de l'être en général et bagaille ça l'est commencé dans la vie croyant à partir du moment que l'il acceptait Jésus-Christ comme sauveur personnel quel que soit qu'on y ait matins quel que soit qu'on y ait matins ou capable de rentrer dans la transformation si vous permette que le Seigneur Jésus-Christ rentre dans la voûte à la terre ça que Paul le pharisière n'a pas de cas recevoir dans la religion papalio l'y recevoir dans le Seigneur Jésus-Christ ça a Paul pas de cas recevoir dans la religion papalio l'y recevoir dans le Seigneur Jésus-Christ si quelqu'un est un Christ quoi que ce soit verset au Réman Pile de Corinthiens 5 verset 17 si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature il est une nouvelle créature mon ça a changé changement ça c'est de lui même par le mater au monde qui vient connaître Jésus-Christ et qui connaît réellement son monde changé mater on gâte son compte Christ son gars son changé mater on forme qui connaît le Seigneur Jésus-Christ mater son femme qui change mater l'abbé l'abbé dit poumoune ça bagaille ancien au passé les mauvaises habitudes la vie selon la chair la domination du péché votre mode de vie toute bagaille ça y est allez ils sont passés ils sont passés ou c'est le monde changé mater et où ils sont tous neuf fois selon le programme bon Dieu mater en réalité Jean 5 verset 24 dit nous Jean 5 verset 24 dit nous vous êtes passés de la mort à la vie en vérité en vérité il dit nous celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie parce que tout simplement rencontrer avec Christ mater le non-croyant devient un chrétien pour l'éternité bon Dieu créé n'en est même quelque chose de nouveau et la Bible dit il fait ça selon une justice et une sainteté que produit la vérité ou même avec le matin qu'il a et qui acceptait Jésus-Christ comme sauvet personnellement nous rentrait dans ce changement de vie et faisaient 4 verset 23 à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité la première chose la première chose c'est que la conversion la répétence fait de nous y a un monde qui est changé qui transforme nous nous n'avons pas chenilles encore nous n'avons pas chenilles encore mais nous n'avons pas pour la gloire de Dieu deuxième bagarre pour le même matin c'est que changement ça transformation ça c'est pas travail pas qu'on fait t'en aime bien ma terre c'est pas travail pas qu'on fait ma terre c'est pas l'église qui fait travail ça dans la vie mais t'en aime bien ma terre c'est Jésus Christ qui fait travail ça dans la vie la transformation est l'oeuvre du Seigneur en l'autre verset de Paul que nous rémets en pile j'ai été crucifié avec Christ et si je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis de la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi t'en aime bien ma terre transformation ça c'est travail bon Dieu dans le même matin une vie transformée c'est la vie qu'on a abandonnée au Seigneur et au balise et l'elle recevra la vie ça l'entrée dans la vie par où et puis il fait de la vie ou la vie par où dans le même si je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis est-ce qu'il y a qui vit est-ce qu'on a l'évent ce n'est pas l'évent où est-ce que tu ne vas bon Dieu qui vit dans nous-mêmes ce n'est pas nous parler de la vie qui est transformée bon Dieu est rentré nous-mêmes et bon Dieu plaît la vie et la vivre nous-mêmes et il vit nous-mêmes il faut nous chanter I give myself away a lot of many times we sing the song I give myself away mais nous-mêmes est-ce qu'on bâille-tête à bon Dieu sincèrement honnêtement et totalement have you really given yourself to God sincerely and totally honnêtement since honestly have you given yourself to God amen il ne pas de vous-mêmes encore qu'à vivre il ne pas de bon Dieu qu'à vivre dans vous-mêmes it should no longer be you living your life as you please it should rather be Christ in you Paul est extrêmement religieux we read for you in the book of Philippians chapter 4 he was a Pharisee he was without reproach when it came to God but those things that he counted as gain he saw them as loss for the excellency of knowing Christ travail transformation en matière this work of transformation qui doit faire nous-mêmes it should take place in you qui doit faire nous-mêmes it should take place in me qui doit continuer à faire nous-mêmes et nous-mêmes this work of transformation jusqu'à ce que nous-mêmes le Seigneur la religion n'est pas capable de faire pour nous-mêmes en matière au temps des samedi maté ce n'est pas le travail de la religion ce n'est pas le travail de groupement spécifique ce n'est pas le résultat des pratiques religieuses nous-mêmes fait tout de la religion mais nous-mêmes ne pouvons pas changer et pas une vie chrétienne sans changement la vie chrétienne normale si on la vit nous-mêmes changer la vie chrétienne est une vie de change maté m'abdi si vous encore m'abtremuché dans la vie chrétienne si vous vous êtes encore stumbling et tripping pour le passer pour le mettre au camp et m'a force pour vivre pour lui m'emmèche et vous pour le faire pour vivre pour lui et vous un bagage qui est fait dans la porte là le Seigneur Papa bon Dieu est entré dans le cœur il n'est pas seulement entré dans le cœur la porte il est rentré dans la vie la porte et il n'est pas même nous les choses anciennes sont passées all the old things were gone bagaille fin everything was done all the old things were done and we saw an image of new things that God added in he says if I live if I am living now changement ce n'est pas ce n'est pas un petit bagaille qu'on gagne l'or vin l'église et pour les gens excités ou rémen bagaille ou content et pour aller la kayou et puis ou rétez même gens c'est une expérience de vie totale bon Dieu rentrait dans la vie et puis l'enfaillie la vie bon Dieu contrôle la vie intérieurement et extérieurement Jésus Christ change la vie femme adultère Jésus Christ change the life of the woman at the well et now this woman after receiving the knowledge of Christ she sat at his foot with the alabaster box she brought it and she came to worship him and she poured it on him and she was worshiping and she was wiping on him she was worshiping him fully there's a song that I like it's entitled something change my heart on bagaille qui change my heart on bagaille qui peut empêcher qu'on réponde tout par feu pour le seigneur parce qu'il change le coeur c'est it is something that provokes you that prompts you to do your all because he has changed your heart chapter 4 verse 21 and and acts of the apostle chapter 4 and 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 Paul and John told the people of the Sanhedrin Peter, Peter, I'm sorry that's Peter Paul and Peter told Peter and John told the people of the Sanhedrin you can't stop us from talking about what we've seen and heard amen 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 there are people who have made a good show but they have transformed in man what we're 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 sometimes people want you to be quiet but when you have been transformed the things that you've experienced sur la transformation chrétienne, sur l'expérience personnelle avec mon Dieu. Amen. La transformation chrétienne est une expérience personnelle avec mon Dieu. C'est comme si on va parler de lui. Mais si on va parler de lui, c'est quelque chose que vous avez vu, c'est quelque chose que vous avez entendu, c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Et Paul dit, «S'il est en train de vivre dans la chair. » Ça veut dire la vie extérieure. Amen. «Gon la vie intérieure qui est affectée par la transformation. Gon la vie extérieure qui est affectée par la transformation. » Il dit, «Mais vivre par la foi qu'il y a. » Il dit, «Mais vivre par la foi qu'il y a. » Confiance, «Mais c'est dans mon Dieu lié. » «Mais trust is in God. » Lazarus dit, «Lazare dit même. » Il dit, «Si m'a fait mal à yon moun. » Il dit, «Si m'a fait mal à yon moun. » Luc 19, verset 8. Et Luc 19, verset 8. «Mais vous avez acheté, m'a dit Lazarus. » «I'm sorry. » «Continue, comme bien. » «Zaché dit, pas vrai. » «Si m'a fait mal à yon moun. » «Eh bien, m'apprenne. » «M'apprenne moitié bien moins. » «Ma pauvre yo. » «Et si m'a fait mal à yon moun. » «M'apprenne au quadruple de samedi fela. » «Zaché dit, «If I hurt someone, I'll give them back the quadruple. » Amen. Amen. Donc, les prêtres pour le capable de vivre la vie. «So, this means that he was ready to live that changed life. » «Quel que soit sa, la vie à ta pral kouté. » «Regardless of the course. » «When you have been transformed, you're ready to live for Christ, regardless of the course. » «Ou, dans out, ce travail-là a fait dans vous-même chaque jour et chaque jour. » «You are ready to receive the work that will take place daily. » «You are no better than anyone else. » «M'est bon Dieu a fait travail dans vous-même comme l'a fait travail dans un pays de l'autre. » «Ou reconnaît ça dans vous-même. » «You are some partners. » «And we are working together in the same way. » «God is working with you as he is working with others. » «We are all partners in the work that God is doing in all of us. » «Quest-ce que vous, madame ? » «So, my question to you this morning, » «As believers, » «Est-ce qu'on fait face au Seigneur des gens ? » «Est-ce qu'on fait face avec le Seigneur des gens ? » «Have you met the Lord Jesus Christ ? » «O même qu'on attendait ma terre. » «Those that are listening to me, » «Est-ce qu'on fait face à Seigneur Jésus-Christ ? » «Have you met the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior ? » «Est-ce qu'on by Christ, l'avenue ma terre ? » «Have you surrendered your life to Christ ? » «Peut-être qu'on marchait à Christ pendant des années. » «Perhaps you've been walking with the Lord for many years now. » «Est-ce qu'on sent ou besoin, bon Dieu ? » «Agi plus dans ou même. » «Do you feel that you need God to work in you more and more ? » «There is a change that is true, there is a change that is fundamental. » «It is for you, it is for me this morning. » «Bon Dieu, l'a pu changer cœur toujours maintenant. » «God is still in the business of changing hearts. » «L'a pu changer en plus de la vie maintenant. » «He has certainly changed many lives. » «He had started in you, do you wish for him to continue ? » «Do you want him to either start or continue in your life ? » «Do you want him to either start or continue in your life ? » «If you wish, if this is your desire, » «Wherever you may be this morning, » «I ask you to stand with me wherever you are » «so that we can pray together and ask the Lord to continue this work in us. » «Alléluia. » «Il nous est capable de transformer selon son image et d'après sa récentage. » «Those of you that are here with me this morning in the sanctuary, » «If any of you feel that you need this work to take place in you, » «this transformation, if you desire for it, you have a need for it, » «I ask you to stand with me and we can pray together. » «Amen. » «Oui a besoin de devant. » «Just campé qu'autre hier. » «You don't have to come forward. » «You can stand where you are. » «Amen. » «Amen. » Et ça que nous avons chéché maintenant, cher Seigneur, ça que nous besoin maintenant, ça que nous soif maintenant, c'est pour nous capables de sembler ensemble avec nous. Chantez, semblez Jésus, c'est des îles nous l'aimons, seuls, parmi nous. Maintenant, nous l'aimons, Seigneur, nous l'aimons, plus qu'on chante maintenant. Nous voulons plus qu'on l'irique, ma terre. Nous voulons plus que dire, « La vie a eu même, ma terre. » Nous voulons que on donne ou changez. Nous ne sommes plus un homme une femme en désobéissant au Seigneur dans la rébellion. Mais ma terre, Seigneur, de ces mondes qui appellent expérience de changement, même si on t'est fait dans la vie de Zachary, même si on t'est fait dans la vie de Paul, déclarer, « Si ma vie qu'il y a, ce n'est pas moi-même qui appellent qui appellent encore, mais c'est Christ qui appellent dans moi-même. » Fait que nous ne pas réciter vers ce Seigneur, mais fait que nous voulons vers ce Seigneur. quand j'ai mort et touché chaque bien-aimé qui campait ma terre, fait travail honneur au même cher Seigneur. Il y a soif de ta présence, divin chef de ma foi. Nous soif présence. Nous t'abouer, nous t'abouer de l'eau sain, nous t'abouer l'encore, parce que c'est où même nous ouvre le Seigneur. vous voulez qu'on plein nous avec cet esprit, au plein nous avec présence, au plein nous avec Jésus, Paul dit, vous voulez qu'on ait Christ et la puissance de sa résurrection. Aide-nous ce matin à faire l'expérience de l'apôtre Paul afin que dans nos chants, dans notre langage, dans notre attitude, comme vivre au même jeudi à du bout de temps. Quand j'y mets au toucher, ne va pas. Il fait que désormais les choses anciennes passaient. Les choses anciennes sont passées. Et à partir d'aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles devant nos yeux, devant les yeux des autres, devant l'Église, devant la société, la vie pour même et en vie qui s'insère, d'envie pleine obéissance à ton cœur. Je prie au conseil de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Sous-titrage